Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur X-Defiant, dans laquelle je vais tout simplement vous partager mon avis sur ce FPS. Et je vous invite d'ores et déjà à me partager le vôtre en commentaire, je l'irai avec grand plaisir. La dernière fois que j'y ai joué c'était l'été dernier, ça remonte il y a à peu près 9 mois. A ce moment là j'avais la PS4 mais pas la PS5 donc j'étais obligé de tester sur PC sauf que mon PC ne tient clairement pas la route et ça fait que je lagais énormément. J'avais quand même pu tester brièvement mais je jouais dans des conditions catastrophiques. Là j'y joue sur PS5 donc techniquement c'est ma première session sur ce X-Defiant tout en jouant dans des excellentes conditions. Petite précision, il s'agit toujours d'une version beta et cette session était surtout disponible afin de tester les serveurs. Ce que je propose c'est d'analyser la plupart des aspects du jeu et on commence par les modes de jeu. Ça déjà j'ai pas trop kiffé pour la simple et bonne raison que les modes que j'apprécie le plus ce sont le match à mort par équipe et l'élimination confirmée. Ces deux modes ne sont pas présents sur ce X-Defiant ce qui est pour moi très décevant. A la limite le mode Escort je peux le tolérer mais il y avait personne et je me retrouvais dans des parties en 2v2 donc il n'y avait absolument aucun intérêt. Ça fait que j'étais en quelque sorte forcé de jouer en domination et c'est le mode de jeu que je déteste le plus. Ensuite on va voir les maps. Déjà elles dépendent des modes de jeu ce qui est plutôt dommage. Le plus gros problème c'est qu'elles sont beaucoup trop grandes. Parfois certaines sont bien agencées mais certaines sont complètement catastrophiques puisqu'il y a beaucoup trop de verticalité même si ça reste tout de même largement raisonnable puisqu'il y a au maximum un étage pense pas être tombé sur une map dans laquelle il y avait deux étages. Par contre il y a surtout un énorme point positif c'est qu'il n'y a pas vraiment de spot pour camper avec par exemple un bâtiment avec 36 fenêtres. Ça fait que dans son gameplay on va pas non plus avoir des adversaires qui vont pouvoir sortir de nulle part. Parlons des armes elles sont plutôt correctes même si on a un système d'accessoires qui est beaucoup trop chiant. Le système est équivalent au dernier Call of Duty avec des accessoires qui vont donner par exemple plus 10% de mobilité pour moins 5% de précision. Ce style d'accessoires je déteste. Après on a un nombre d'accessoires qui est beaucoup plus modeste et abordable que ce qu'on a sur MW3 qui en comporte beaucoup trop. Et le plus gros problème des armes sur X défiant c'est le TTK qui est beaucoup trop lent. On est aux environs des 400 millisecondes en sachant que MW2 c'est 200 millisecondes et MW3 c'est environ 300 millisecondes en moyenne de TTK. Et vu que la plupart des armes sur ce X défiant sont limitées à 45 voire 50 munitions avec un chargeur amélioré et que en plus de ça il faut mettre généralement 6 balles ça fait que pour enchaîner énormément d'adversaire ça devient très vite compliqué. Cela nous emmène au point suivant la visée. Je sais pas si c'est mes paramètres qui étaient mauvais, la visée du jeu qui était mal foutue ou juste moi qui suis complètement éclaté mais j'ai vraiment galéré. Après à force de jouer et de modifier mes paramètres de sensibilité j'ai réussi à mieux m'en sortir même si ça m'a pris pas mal de temps et à la fin je n'étais pas non plus hyper à l'aise dans les duels. Après c'est peut-être aussi l'ame assist qui est moins forte que ce qu'on a sur Call of Duty. Quoi qu'il en soit j'ai vraiment eu du mal à avoir un bon shoot. On enchaîne avec la mobilité et franchement c'est plutôt positif. Déjà on a la possibilité de recharger en sprintant il a juste à le valider et si un joueur préfère ne pas avoir cette fonctionnalité il peut tout simplement la désactiver. Dans les duels on visse rapidement, on se déplace rapidement, on peut glisser etc donc franchement à ce niveau là il n'y a vraiment pas de problème. Disons que le seul souci c'est au niveau du temps de rechargement. Je trouve qu'il est beaucoup trop lent et vu qu'il est nécessaire de recharger régulièrement ça fait que c'est problématique dans pas mal de situations. On va maintenant voir les trois plus gros problèmes du jeu selon moi et le premier il s'agit des spécialistes. On va outrepasser le fait qu'il y en ait de moins en moins. Déjà il y en avait 6 au cours de la bêta d'il y a 9 mois. Ensuite il y en avait 5 au début de cette session et ensuite c'est passé très rapidement à 4 spécialistes de disponibles. Après c'est pas plus mal parce que le dernier qui a été enlevé il permettait de voir à travers le mur et de se rendre invisible. Le fait qu'il soit enlevé c'est vraiment pour le mieux. Les spécialistes ou de frais-je dire factions font partie du cœur du gameplay en étant la principale fonctionnalité qui se différencie des autres FPS. Les factions offrent un atout, une capacité et un ultime. Et le gros problème c'est que je trouve qu'elles sont extrêmement déséquilibrées et extrêmement désagréables à jouer. Le deuxième problème c'est la mini carte. Déjà elle est fondue dans le décor ce qui fait qu'elle est peu lisible et peu visible. En plus de ça on a les points rouges qui sont vraiment très petits et ça fait qu'on les voit à peine. Et en plus de ça on a une mini carte qui est ronde. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'informations que si elle était carrée ou rectangulaire. Et enfin le troisième problème c'est au niveau des bruits de pas. En fait il n'y a absolument aucun moyen de les réduire ou même de les annuler. Déjà ça fait qu'on entend ses propres bruits de pas. On entend également le bruit des alliés et tout ça ça camoufle le bruit des adversaires. Ça fait qu'on entend des bruits de pas de partout et on ne sait pas où donner de la tête. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'au niveau du son il y a également énormément de problèmes. Notamment les personnages qui répètent toujours les mêmes phrases. Ce qui prend très rapidement la tête. Pour revenir au bruit de pas. Ça pose aussi un énorme souci. C'est que s'il y a un campeur qu'on souhaite contourner. Ça fait que celui-ci ne fera aucun bruit de pas puisqu'il ne se déplace pas. Et il nous entendra extrêmement facilement arriver vu qu'on fait forcément des bruits de pas. Même si dans les faits sur ce X-Defiant il y a très peu de campeurs. Mais ça reste tout de même problématique. En conclusion je trouve qu'on passe d'un X-Defiant qui m'avait pas mal motivé à actuellement un X-Defiant qui m'a extrêmement déçu. Tout de même j'espère grandement que ce X-Defiant fonctionnera et trouvera son public. Il a son potentiel avec ses points forts et ses points faibles. Et surtout si ça peut faire bouger les choses afin d'améliorer la qualité des jeux de Call of Duty. Je n'en serai que ravi. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Et en attendant je vous dis, bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz